Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Rencontre et Découverte, nous allons aller à l'étage du château dans une pièce que vous ne connaissez peut-être pas, qui est aujourd'hui la pièce de l'Harmonie Sainte-Cécile. C'est l'occasion aujourd'hui d'aller rencontrer René, René est le chef d'orchestre de cette harmonie, mais on va aller voir un peu plus de détails, allez, suivez-moi. Donc bonjour René, nous sommes donc à quelques minutes de la répétition de l'Harmonie Sainte-Cécile. Qu'est-ce que c'est que cette association de l'Harmonie Sainte-Cécile ? Vaste histoire ! Oui, voilà ! Donc l'Harmonie Sainte-Cécile, c'est de loin la plus vieille association pour bourgeoise, puisqu'elle a été fondée en 1877, alors j'ai bien dit 1877, donc ça nous fait quasiment 140 ans, un peu de choses prêtes, on ne nous rejouit pas tout ça. Donc en fait elle a été, à l'époque construite, c'était la fusion de deux sociétés musicales, la société, pour faire simple, on va dire des curés, et la société des laïcs, qui après cette fédérrière pendant des années, ont décidé de se réunir tout simplement, parce qu'il n'y avait plus assez de musiciens, voilà, ils n'y en avaient pas, donc voilà. Et puis dès 1901, la loi sur les associations, ça c'est le mental association, et depuis, ça perdure. Avec des hauts, avec des bas, mais on est toujours là. Donc avec une évolution des membres au fur et à mesure du temps ? Bien sûr, donc selon les époques, donc avant-guerre, il y a eu jusqu'à 140 musiciens ici, d'accord, enfin c'était pas ici dans cette salle-là, mais sur les rangs de Marmonie, il y a eu des moments où, même où ça s'est arrêté, en particulier pendant la guerre, d'accord, ou quelques années, les musiciens étaient partis à la guerre, donc voilà, ça s'est arrêté. Moi, quand j'étais gamin, j'ai connu, oui, 50, 50, 40 musiciens sur les rangs, d'accord, voilà, et aujourd'hui, on est 15, il y a 5 ans en arrière, on était 8, d'accord, voilà, donc ça a regrossi, voilà, donc ça a regrossi, et là, on a une quantité maintenant, une quantité suffisante de musiciens pour pouvoir faire de la musique, vraiment. Donc par rapport à cette harmonie, quels instruments sont joués aujourd'hui ? Alors, on retrouve, malheureusement, pas tous les instruments qu'on devrait avoir, parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais donc, l'instrument principal d'un orchestre d'harmonie, c'est les clarinettes, donc ce sont des bois, puisque ce sont eux qui remplacent, qui font l'équivalent des cordes, donc des violons de la orchestre symphonique, voilà, donc autour des clarinettes, on a les flûtes, on place ici, on a des saxophones, dans toute la famille des saxophones, des petits aux plus grands, on a des trompettes, voire des bulles, et puis après, il y a toute la famille des basses, donc c'est les gros, j'ai le plus beau qu'il y a là-haut, et il y en a des petits, donc on appelle les saxons, donc ça c'est la famille qu'on trouve ici, et nous il nous manque un roi par exemple, on n'a pas, des fois on trouve des bassons, on n'en a pas non plus, on a un petit corps, que vous verrez quand ils vont être arrivés tout à l'heure, une petite cornice qui démarque tout juste, et voilà, qui est un instrument précieux, dans l'orchestre d'harmonie, voilà nos instruments. D'accord, et au niveau de la 30 d'âge aujourd'hui, on se situe sur de quel âge à quel âge ? Alors, c'est comme pour papa, c'est de 7 à 77 ans, même pire, et c'est même particulièrement intéressant, j'ai l'habitude de dire que, l'orchestre, c'est la seule équipe de foot, où les jeunes jouent les lieux, et tout le monde joue dans la même équipe, et donc pour les gens, les élus qui sont toujours à la recherche, de faire du bien social, de dire comment sont-ils pourraient, rassembler les jeunes, les vieux, voilà, et bien c'est là que ça se passe, vous verrez tout à l'heure quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, il y a des tout jeunes, il y a des moins jeunes, voilà, et tout le monde fait la musique en même temps, et au même niveau, et voilà, et chacun a besoin de tout le monde, et tout le monde a besoin de chacun, c'est ça le principe de l'orchestre, et c'est ça qui est la musique. Qu'est-ce qui est le plus passionnant pour vous, est-ce que c'est de diriger l'orchestre, ou est-ce que c'est de faire de la clarinette avec votre équipe ? Eh bien, je ne fais plus de clarinette, mais malheureusement, et c'est triste, parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup, mais c'est impossible, il faut quelqu'un qui dirige, et c'est impossible de diriger l'orchestre, donc ça fait des années, et malheureusement, je pratique mon micro-d'orchestre, ce qui fait que je vais bientôt ne plus être capable du tout d'en jouer, parce que, bon, mais c'est la vie, là. Voilà, c'était l'occasion, justement, de terminer avec la question rencontre, vous connaissez tous, qui est, qui rêveriez-vous, ou auriez-vous rêvé de rencontrer ? Ah, ce serait sûrement un musicien, qui n'a absolument rien à voir avec ce milieu de musique, de musique ici, dans le pays, mais j'aurais bien aimé être une petite souris, et écouter Frédéric Chopin jouer du piano, et être dans un petit coin, et pouvoir l'entendre directement. Ça, ça me aurait fait plaisir. Voilà, merci beaucoup, René, pour cette rencontre, et puis, pour cette découverte de l'Ardenie Saint-Cécile. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de rencontres et découvertes sur la page Facebook, toujours, et quant à moi, je vous remercie pour nous avoir suivis sur ces 8 épisodes. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à ces tournages, ce fut vraiment très intéressant, aussi bien pour moi que pour tous les plongeois, j'espère que ça vous a vraiment plu. En tout cas, moi, j'ai adoré rencontrer toutes ces personnes, et je vous remercie, et puis j'espère qu'il y aura une saison 2, donc à bientôt ! Sous-titrage ST' 501